Salut, c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans et Clash Royale. J'espère que vous allez bien, moi je vais super méga bien. Bon, aujourd'hui, une vidéo consacrée aux petits Youtubers, les petits gars qui mériteraient d'être plus connus, d'être mis en avant et donc on va le faire dans cette vidéo. Parce que c'est bien gentil, parler des 10 meilleurs que tout le monde connaît, ça nous permet juste de connaître leur niveau de popularité, mais ça n'apporte rien au final. Donc, je vais continuer le classement, vous révéler au fur et à mesure ce top 10 à 50, et je vais m'arrêter sur les Youtubers qui, à mon sens, sont plus intéressants que les autres. Ainsi, je me suis passé sur trois critères. L'originalité, parce que si tu fais la même chose que tout le monde, ça n'a aucun intérêt de parler de ta chaîne. L'information que peut vous apporter le Youtuber, parce que je considère que si tu regardes une vidéo, c'est plus intéressant d'apprendre quelque chose que de ne rien apprendre et perdre son temps. Enfin, il faut que la vidéo soit agréable à écouter, à voir, qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de l'énergie dans la voix. C'est important, on n'est pas là pour se faire chier, en gros ! Voilà, les trois critères, je ne dis pas que les chaînes que j'ai sélectionnées retiennent ces trois critères. Parfois, il n'y a que de l'originité, parfois, il y a de la bonne information à prendre, parce que c'est un technicien, par exemple, parfois, sa personnalité, sa voix est agréable à écouter, son énergie qu'il met, voilà. Et parfois, il y a les trois. Alors là, s'il y a les trois, c'est l'apothériste, et je pense que le petit Youtuber dont on parle va complètement exploser et rejoindre le top 10, avec le temps. Ça va être mon cas, j'en suis sûr, les gars. Et enfin, à l'issue de ce classement, je vous donnerai quelques conseils pour faire une chaîne YouTube. Pas forcément, d'ailleurs, sur Clash of Clans ou Clash Royale, mais en règle générale, parce que je suis allé un petit peu m'informer, apprendre des choses, et j'ai envie de vous les transmettre, Sean Padawan. Voilà. Allons-y. Let's go. Et le numéro 11 est Airways 03. Et je m'arrête tout de suite sur cette chaîne, parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vu. Il est très agréable à écouter Airways. Et en plus, il donne quelques conseils techniques. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à sa chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le numéro 12 est Wolf Spirit et là aussi je vais vous conseiller de vous abonner parce qu'il a un style assez professionnel, donne de l'information et est agréable à écouter. Il a du bon matos le petit Wolf Spirit, il a investi. J'ai enfin trouvé la compo optimale, avec celle-ci je garantis le 3 étoiles, surtout des barbares et des archers. Je ne crains plus tes toureaux de sorciers, j'ai rajouté quelques serviteurs, avec cette défense me font plus peur. J'ai perdu qu'une fois en guerre des clans, j'avais attaqué sans mes géants. J'ai trouvé les bonnes défenses pour te résister, j'avoue qu'avec mes mortiers, je suis cheaté. A peine t'arrives que je sors mes tesla camouflés, avec ça toutes tes troupes se font désintégrer. Car c'est un petit nuage chargé d'électricité, que des putains de mages ont emprisonné. Tu décides d'attaquer à base de cochons, tu peux pas résister face à mes canons. J'ai enfin trouvé la compo optimale, avec celle-ci je garantis le 3 étoiles, surtout des barbares et des archers. Je ne crains plus tes toureaux de sorciers, j'ai rajouté quelques serviteurs, avec cette défense me font plus peur. J'ai perdu qu'une fois en guerre des clans, j'avais attaqué sans mes géants. Et le 3ème que je vais vous conseiller, c'est Gaël de Toulon, 24ème du classement, qui a une voix excellente. Ça semble sudiste, il doit être de Toulon je pense vu le nom. Mais je pense que c'est la voix la plus agréable sur Clash et c'est vraiment très plaisant. Voilà, il donne des petits conseils techniques, c'est très très posé son style et je vous invite à vraiment écouter pour voir ce que vous en pensez. Pour mon deck, on ne va pas perdre trop de temps dessus, vous le connaissez par cœur. La petite princesse qui est une carte légendaire, qu'on peut éventuellement remplacer par la mousquetaire pour ceux qui voudraient imiter ce deck qui marche très très bien. Le combo de prince qui fonctionne aussi très bien, le petit combo également de gobelins, l'extracteur, la boule de feu très précieuse. Et le petit canon pour dévier essentiellement les cochons, vous voyez que j'ai pratiquement assez d'or bientôt pour le EP au level 11. Donc écoutez, je pense qu'on va partir de suite en fight, je suis un petit peu pas stressé mais je n'ai pas envie de me rater. Et je vous conseillerais le 26ème Nexis qui est un petit peu dans la même trempe que Gaël de Toulon mais voilà, ils ont des voix très agréables. Ils donnent un petit conseil technique à chaque fois donc vraiment très sympathique ces vidéos. Donc les amis la deuxième astuce c'est tout simplement le fait d'éviter que son cochon aille sur le bâtiment du milieu. Donc je pense que tout le monde parmi les gens qui m'ont regardé cette vidéo ont déjà joué au cochon, enfin du moins ça m'étonnerait. Donc si jamais vous n'avez pas encore débloqué le cochon, ça arrivera dans très 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 peu de temps parce que le cochon il est tellement 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 joué sur le cochon. Enfin bref, je pense que tout le monde est déjà tombé sur un ennemi qui avait des bâtiments et qui du coup les plaçait au milieu. Donc c'est un petit peu chiant vu que le cochon a tendance à dériver mais du coup si vous faites comme le gameplay, votre cochon ne sera pas attiré par le bâtiment du milieu mais bien par la tour du coup que vous visez. Et le trentième nous intéresse avec Raze. Oh là c'est bien prononcé ça. Il est très agréable d'écouter et il m'a été d'ailleurs conseillé par un abonné qui me l'a fait découvrir et franchement j'ai bien accroché sur Raze. Il est déjà très professionnel dans sa façon de faire, il sort beaucoup de vidéos en ce moment et je pense qu'à mon avis lui il va monter très rapidement dans ce classement. Il va gagner beaucoup d'abonnés. Raze. Ouais j'ai envie qu'elle meure hein, j'ai envie qu'elle meure. Ok on va mettre un soin ici parce qu'il y a du people. Ok on va mettre ça là, ça là. J'ai besoin de mettre le truc, non c'est bon. Archer là, archer, ok. Donc c'est bon. Ok ça vit tout ça. Ok. Allez, on déploie les petits cochons. Tranquillement les gars. Et on va mettre direct le poison ici. Tu te demandes pourquoi je mets pas encore le soin hein. Parce que t'inquiètes frère. Le soin mon gars. Ce soin va être crucial tu vois, faut que je le mette vraiment bien. On va le mettre là mon gars. Et regarde ce qui va se passer. Regarde la magie opérée. T'es prêt ou pas frère ? Regarde. On attend. Va tout de suite. Va tout de suite. Je te jure pas tout de suite. Toujours pas non. Et là tu mets. Wouhouhou. Et. Et c'est bon. Ah non. Attends. Ah non. Ah j'ai peut-être euh. Alors on va activer le cordon à direct. Allez, allez, meurt, 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 meurt. Oulala les gars j'ai fait un peu le bonhomme là j'avoue. Elle va mourir. Euh. Elle meurt. Et le cochon il survit. Ouh. Oh non. J'ai voulu faire le show là mais on va rester tranquille hein. Ouais non c'est bon. C'est bon là. Ça cline là. Et là ça a défini le classement. Et maintenant on passe à Azulph de chez Gabales. D'ailleurs je sais pas pourquoi il a renommé sa chaîne. Azulph donc 48ème du classement. Kit excellent. Là on parle de conseiller technique de pointure. Je vous invite fortement à aller sur sa chaîne. Malheureusement vous l'avez vu. Sa chaîne il y a écrit un petit peu dead mort. Euh. Parce qu'il n'est plus actif depuis quelques temps. Et je m'inquiète de cela parce que vraiment j'aimais beaucoup le suivre ce petit. Commando prenne un entière. La TDE en mode multi. Et ça suffit au final. Puisque en deuxième phase on a plus que 3 défenses entières. Et seulement une tour de l'enfer en mode multi. On a un sort de gel donc ça devrait bien se passer. Quelques sortes de speed pour ramener tout ça au centre. Le gel. Un des points faibles du village c'est qu'on pouvait geler en même temps un entière et la TDE. Et ça c'est plutôt cadeau en général quand on est en aérien. La dernière entière qui tombe maintenant. Là on a un petit risque avec la tour de sorcier qui va massacrer mes ballons. Mais heureusement il en reste bien assez pour finir le village. 3 étoiles voilà. Bon sans trop de mérite hein. Il n'y avait pas Moloz dans le château de camp. Donc je pense que c'était assez facile de le faire. Je l'ai tenté ça a marché. Un peu de chance. Mais c'était surtout pour troll et pour essayer de mettre un peu d'ambiance pendant la guerre. Encore une fois guerre très détendue. Aucune pression. Le but c'était de s'amuser et de se taper dessus. Et franchement ça s'est plutôt bien passé. Et comme vous le voyez à l'écran. Le cinquantième n'est pas strater bordel. J'y suis même pas dans ce classement. Je ne suis même pas dans le top 50. Je suis une grosse crotte. Putain mais parlez de ma chaîne bordel. Ouais j'y suis même pas voilà. Ben oui je suis un tout petit. Et pas très prolifique. C'est peut-être pour ça ça explique. Il va falloir que je mette des seins nus sur les vidéos. Des trucs comme ça pour attirer les clients. Bref. Je suis en train de dériver les jeunes. Je voulais juste un petit peu mentionner quand même en 52ème. Il y avait McLaure War. Voilà. Avec 6200 abonnés. Qui est vraiment sympa. Là ils vous montrent en gros leurs 3 étoiles dans les guerres. Et c'est toujours très intéressant de voir un gros clan montrer ces 3 étoiles. Pour apprendre de leurs techniques dans Clash of Clans. Ils font uniquement du Clash of Clans pour McLaure War. J'ai envie aussi de mentionner le 60ème de ce classement. Vraiment. Là c'est une mention très spéciale. Avec le Bouze Gaming. A mon avis ce petit vient de commencer. Et il va vraiment se faire connaître. Parce qu'il est très original. Je pense que c'est le seul dans ce classement à faire quelque chose de très différent par rapport aux autres. Et à mon avis il va vite se propulser dès que ça va commencer à se répandre. Je vous invite fortement à aller sur sa chaîne. Voir un petit peu ses délires. Là on est en pleine déconne. On n'apprendra pas forcément grand chose sur sa chaîne. Mais dans la déconne on y va à plein tube. Royal. Donc je vous dis bon visionnage. Quand quelqu'un t'appelle. Bon allez je me lance le petit combat pour passer les jambes des familles. Lui je vais lui exploser sa race. Allez c'est parti. Arène 7. Tac tac tac. La main de départ qui est parfaite. Avec les barbares et les gobelins. Tac. Oh le mini pk. On va aller quitter. Tac. Oh non. Putain. Bon si je lui réponds pas. Elle va se vexer. Si je réponds j'en ai pour 3 heures. Va te foutre. Espèce de fils de. La notification relou. Très relou. Très 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 relou. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est bon. Ça passe. Ça va passer. Ah putain de snap là. Ah putain merde. Ah putain. C'est quoi ça. Quand t'as un clan rempli de trou du cul. Bon allez. Je défie Archangel cette fois-ci. Je vais bien le marquer au cas où il y a un petit trou du cul qui s'amuse. Accepté à sa place. On va Mickaël. C'est parti. Allez Archangel. Je vais te mettre la zermie. Allez. C'est parti. Non. Mais c'est qui ? Mais non. Mais vraiment. Mais j'ai vraiment qu'un clan. Salope. Est-ce que c'est assez vulgaire pour toi ? Salope. Quand tu foires ta demande de carte. Et quelle heure là ? 13h20. Nickel. Je peux demander mes cartes. Mes cochons vont passer niveau 8 normalement. C'est parfait. Ils sont où les cochons ? Mais. Non. Mais non. Putain. Nique ta mère. Nique ta mère. Voilà les potes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en érection. A partager la vidéo. A vous abonner. Et je vous dis. Bisous. Bon. Alors. Alors. Maintenant que j'ai fini de conseiller un petit peu tous ces jeunes. Toutes ces belles chaînes. J'en suis où ? Et bien je suis 66ème. Oui. Avec 2900 abonnés. Je suis très très loin derrière tout le monde. Bon. J'ai pas mal. J'ai pas des super abonnés. Hein. C'est quand que vous mettez sur vos Facebook la chaîne. Pour me faire connaître. Non. Je vous remercie en tout cas. Parce que c'est grâce à vous que ça a augmenté. Parce que je n'ai pas fait de publicité. Je n'ai pas fait ce qu'il faut faire pour se faire connaître. Donc je vous remercie. Je suis très content déjà d'être à 2900. Mais j'ai envie d'un petit peu là. Tu vois. C'est mon esprit de compétition. J'ai envie de monter dans ce classement. Donc. On en reparlera de ce classement dans quelques mois. Et on verra un petit peu ma place. Et j'espère. J'espère hausser les épaules. Relever le menton. Et vous dire fièrement que je suis rentré dans ce top 50. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Surtout qu'il y a pas mal de chaînes mortes. Et pourtant les gens restent abonnés. Faites le tri un petit peu dans vos chaînes YouTube. Voilà. C'est terminé pour ce classement. On n'en parle plus. Et on devait passer aux conseils pour faire des vidéos sur YouTube. Et malheureusement je suis en train de me rendre compte encore une fois que l'horloge est en train de tourner. Et je ne suis pas là pour faire des vidéos d'une demi-heure. J'essaye de décourter mes vidéos. De les faire un petit peu moins longues. Parce que je sais que tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Donc ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Ces conseils pour YouTube à part entière. Donc je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas fait. Et croyez moi que ces conseils pour monter votre chaîne YouTube. Ca vaut vraiment son besoin de cacahuètes. Et je pense que c'est un sujet très intéressant qui va vous concerner la plupart d'entre vous. Parce qu'il y a un petit phénomène de mode en ce moment à créer sa chaîne YouTube. Et la deuxième chose en plus c'est que ceux qui ne sont pas encore ou qui n'ont pas du tout envie de montrer leur chaîne YouTube. Méga respect à eux. Et bien ça sera quand même intéressant pour eux de comprendre quels sont les mécanismes. Quels sont les petites arnaques. Quels sont les petits trucs stratégiques qu'utilisent les gens pour devenir très rapidement populaires sur YouTube. Et vous allez finir un petit peu dans leur nasse et dans leur piège par ce système là. Vous allez voir ça va être extrêmement intéressant. De connaître la face cachée du succès sur YouTube. Et les rouages mesquins de la gloire. Hey ! J'ai vendu mon truc là. Allez rendez-vous à la prochaine vidéo. Hey au fait ! Bouh ! Et oui certains se sont plaints que ça n'était plus. Hey moi je remets hein ! Allez ciao c'était Stratter. C'est parti !